Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sous ce beau soleil, une petite vidéo sur une œuvre qui n'est pas une œuvre étudiée en classe, ni en seconde, ni en première, mais que j'étudiais par le passé dans les anciens programmes, quand on avait beaucoup plus de liberté pour choisir les œuvres, qu'on n'avait pas un programme imposé, mais ça, c'était le jour d'hier, comme on dit, et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fameux jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, on l'aime beaucoup celui-là. Bien, donc je voulais vous parler d'un polar, d'un polar français, d'un auteur, Jean-Patrick Manchette, et l'ouvrage La position du tireur couché. Je sais que certains regarderont cette vidéo et auront un petit souvenir ému, Benji, à l'autre bout du monde, La bougie du savoir, on n'a pas oublié, et d'autres. Donc, un polar, un polar français, Jean-Patrick Manchette, années 70, années 80. La position du tireur couché, c'est son dernier, c'est l'apogée de sa carrière, c'est son dernier polar achevé complètement. C'est un peu la quintessence de son œuvre. Il a été adapté en film, alors il a été adapté en film, c'est des nanars. C'est vraiment des nanars, des navets. Un film qui s'appelle Le Choc, avec Alain Delon et Catherine Deneuve. Mais alors, une bouse, mais qui en devient drôle, tellement le film est mauvais. Mais voilà, Le Choc, 1980, vous pouvez toujours regarder ça. Mais ça a pris quand même un sacré coup de vieux. Et plus récemment, ça a aussi été adapté il y a quelques années avec Sean Payne. Alors, évidemment, à la sauce hollywoodienne, l'esprit néo-polar est totalement perdu, parce qu'il est transformé, le héros est transformé en une sorte de Jason Bourne, hyper musclé. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Bon, donc, on est dans la France de la toute fin des années 70, même, voilà, 1980. On a un personnage qui s'appelle Martin Therrier. Martin Therrier, c'est un pseudonyme. Martin Therrier est tueur à gages. Martin Therrier est un ancien militaire. Il est payé pour tuer des gens. Il remplit des contrats, voilà. Sauf qu'il en a assez. Ça fait dix ans qu'il fait ça. Il en a ras la casquette, il en a ras le bol, Martin Therrier. Il a mis suffisamment d'argent de côté. Et il veut arrêter et il veut retourner dans le sud-ouest, à Nozac, retrouver son amour de jeunesse, voilà. Mais sauf que, ben, on n'arrête pas comme ça un métier aussi particulier. On a des comptes à rendre. Alors, c'est très court, ça fait à peine 200 pages, ça se lit. C'est ce qu'on appelait avant les romans de gare parce qu'on achetait ça à la gare. Ça durait le temps du voyage, le temps d'un Le Havre-Paris ou d'un Paris-Rouen ou d'un Paris-Lille. Et puis, voilà, c'était un peu rangé. Alors, c'est aussi un polar, c'est un roman noir. Quelle est la différence avec le roman policier ? Ben, parce qu'ici, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de bon. Le héros, le héros, c'est un tueur à gages. Et le tueur à gages, on va se prendre de sympathie pour lui parce qu'il est poursuivi par des gens encore plus méchants que lui. Donc, en fait, voilà, qu'est-ce que c'est un polar ? C'est un univers dans lequel il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il y a de la corruption. Les policiers peuvent être corrompus ou voire pire que les truands. Les truands peuvent s'avérer plus ou moins attachants et plus ou moins bons. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de punition à la fin, il n'y a pas de retour à l'ordre. C'est pas... voilà, on ne fait pas dans les bons sentiments. On ne fait pas dans la justice. Voilà le polar. Donc, Martin Therrier veut arrêter son métier de tueur à gages. Alors, au début, dans le chapitre 1, on le découvre en action. Il est dans le nord de l'Angleterre. Et puis, il va tuer un homme ridicule, Dubovski. Il s'appelle Dubovski. Un petit minable qui quitte son pavillon Tudor en abandonnant sa femme pour aller voir une prostituée dans une ville, Worcester, pas très loin de Liverpool, voilà, par là. Et puis, Martin, boum, Martin le descend. En même temps, il en profite pour descendre la prostituée parce qu'elle l'a vue. Voilà, bon, c'est cadeau bonus, si je puis dire. Ça ne fait pas dans le bon sentiment, voilà. Et puis, il rentre. Il en a assez. Il veut arrêter. Il veut retourner dans sa province. Il veut retrouver son amour de jeunesse. Il veut se ranger. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ses, entre guillemets, employeurs ne le lâchent pas. Et surtout, il a aussi des proches, des amis, la famille, d'anciens contrats, d'anciennes personnes qu'il a assassinées, qui vont se mettre à le poursuivre. Il y a un épisode particulièrement, que je faisais en lecture analytique à l'époque, un épisode particulièrement savoureux. On est dans le sud-ouest. On est, alors, Martin a retrouvé son amour de jeunesse, sauf que son amour de jeunesse a un petit peu vieilli. Elle s'est mariée entre deux et ni plus ni moins, elle considère Martin comme un gros loser, comme une espèce de naïf qui croit encore à ses idéaux d'adolescent. Bon, elle ne sait pas toute sa personnalité. Et donc, son amour de jeunesse l'invite dans la maison de campagne avec son mari. L'ambiance est vraiment tendue. Le mari est agressif. Il a l'alcool mauvais. Et là, surgit un commando italien avec Rossana Rossi. Et prise d'otage, séquestration, quatre morts. Voilà, quatre morts. Martin va montrer son talent. Martin va arriver à sauver la situation. C'est là le fameux épisode de la bougie. Je sais, Benji, tu t'en souviens ? Voilà, petite private joke. Et donc, voilà, il est poursuivi à la fois par ses anciens employeurs, par des proches d'anciens contrats, de gens qu'il a exécutés. Donc, vraiment, il ne peut pas prendre sa retraite tout à fait de manière paisible. Et évidemment, ses anciens employeurs, à savoir un certain Cox, va lui mettre le grappin dessus, il va le choper, ni plus ni moins, et va le séquestrer. Et va lui dire, écoute, Coco, tu nous dois un dernier contrat. Un dernier contrat. Et après, on te rend ta liberté. Tu pourras faire ce que tu voudras. Mais ce dernier contrat, il est très, très compliqué. Il faut, sur les Champs-Élysées, tuer un représentant d'un pays arabe, un tchèque arabe, représentant de l'organisation de l'OPEP, les producteurs de pétrole. Mais c'est une mission suicide, c'est une mission infusable. Alors, Martin est caché dans une estafette, une fourgonnette, avec son fusil. Et c'est là l'explication, la fameuse position du tireur couché. Donc, c'est une position militaire de tir quand on est allongé, avec une jambe repliée derrière. Voilà. Et en fait, c'était un guet-apens. Le concept était de tuer Martin au moment du passage du convoi pour fournir aux autorités un coupable d'attentat. Et ainsi de suite. Mais Martin arrive à s'en sortir. Il comprend la situation, il comprend qu'il est tombé dans un traquenard, il comprend qu'il n'y a pas de récompense à l'arrivée et qu'il était là pour servir de cible, servir de pigeon, servir de coupable, de responsable. Et éventuellement, aussi comme ça, ça peut solder les comptes de différents contrats qu'il a pu remplir durant les dix années précédentes. Donc, Martin, évidemment, arrive à s'en sortir. Et là, une fois de plus, il est poursuivi. Et je ne vous en dis pas plus. Il y a des bagarres, il y a de l'humour. Et alors, évidemment, c'est un polar. Il n'est pas question, on n'est pas dans un conte de fées. Ce n'est pas tout est bien qui finit bien. Ce n'est pas la vie est belle, le héros s'en sort avec son amour. Ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Pas du tout. La fin est assez caustique, si je puis dire. Je ne la raconte pas. Mais la fin, on boucle la boucle. Il y a des clins d'œil, y compris dans les phrases. Il y a des phrases qui sont réemployées dans le dernier chapitre et qui ont déjà été employées dans le premier chapitre. Donc, ça se lit très rapidement. Les chapitres sont brefs. Il y en a 25, 25 chapitres dans un ouvrage d'à peine 200 pages. Il y a du suspense, il y a des rebondissements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans l'enquête policière. « Gnan, 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 et vas-y que je cherche des preuves, et vas-y que je suis un bon policier. » Ici, il n'y a pas de police. Ici, il n'y a pas de police. Les truands règlent leur compte entre eux. Mais on finit par se prendre de sympathie pour un type qui est en fait un tueur à gage, un tueur professionnel. Mais avec une part de naïveté, une part de candeur juvénile, quand le fait qu'il veuille retrouver son amour d'adolescence, qu'il n'a pas oublié, qu'il veut reprendre une vie tranquille, pépère. Alors, il en a écrit plein d'autres qui ont aussi été adaptés. Il y en a un qui est super, qui s'appelle « Le Petit Bleu de la Côte Ouest », avec Gerfaux, qui a été adapté aussi. Avec Alain Delon, le film, ça s'appelle « Quelques messieurs trop tranquilles ». Alors, c'est du cinéma des années 70. Évidemment, on n'est pas dans « Fast and Furious », mais « Le Petit Bleu de la Côte Ouest » est absolument génial aussi. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous avez également un autre ouvrage qui s'appelle « Fatal ». Cette fois-ci, l'héroïne, c'est une jeune femme, et ça se passe à Dieppe, dans le 76. Voilà, une jeune femme qui se transforme en tueuse. Vous pouvez tout à fait lire ça. Moi, pendant plusieurs années, je l'ai mis aux oraux du bac. Je pense que ça passait plutôt pas mal. C'est de la bonne lecture sous le soleil, partant de confinement. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti.